Musique Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo que je suis trop trop contente de vous faire puisque c'est une vidéo sans Valentin dans laquelle je vais vous présenter des DIY et des recettes de choses à faire en amoureux ou avec vos copines si vous êtes célibataire comme moi, voilà donc si vous voulez encore plus d'idées je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo de l'année dernière que je vous mettrai en barre d'infos voilà, j'avais également fait une vidéo avec des DIY sur leur Saint Valentin mais avant de commencer cette vidéo-ci je voulais vous remercier pour les 7000 abonnés c'est juste fou et je voulais également m'excuser de ma voix parce que je suis malade donc si vous entendez une voix un peu de canard pendant toute la vidéo c'est normal, je m'en excuse mais la plus grosse information que j'ai à vous faire part c'est que je suis partenaire d'un concours Instagram voilà, du concours Delicla in Wonderland donc je vous mets son compte Instagram juste là et en barre d'infos et donc j'ai offert un lot pour son concours donc si vous voulez tenter de gagner mes créations je vous invite à aller participer donc je vous mets la photo du lot que j'offre juste là donc c'est le lot numéro 2 et donc pour ceux qui voudraient tenter de remporter ce lot là et aussi d'autres créations, d'autres créatrices je vous invite à aller sur le compte Instagram Delicla in Wonderland et d'aller voir sa photo où il y a toutes les conditions de participation donc voilà, j'espère que vous serez nombreux à participer et sur ce, je vous laisse avec la vidéo j'espère que ça va vous plaire et je vous fais d'un bisou donc le premier DIY est pour réaliser une jarpe en plan je trouve ça trop mignon en décoration et ça fait quelque chose de super cocooning donc vous aurez besoin de plusieurs couleurs de fil de coton et de laine ainsi que d'une paire de ciseaux donc on va commencer par enrouler la laine autour de nos deux doigts jusqu'à ce qu'il nous reste à peu près 15 cm de fil qui dépasse et avec ce fil qui dépasse justement on va venir sécuriser le pompon donc pour cela, je le passe entre mes deux doigts en faisant des boucles et je serre bien à chaque fois donc j'ai fait en tout cas 5 boucles pour être sûre que cela tienne bien puis pour sécuriser ces boucles j'ai simplement fait des nœuds par la suite donc j'ai fait comme si je voulais faire une boucle sauf que j'ai passé avant de serrer mon fil à l'intérieur et j'ai bien serré donc le tout pour que cela tienne bien et j'ai fait ça environ 3 fois puis ensuite on vient libérer nos doigts du pompon en coupant les extrémités et voilà, il ne nous reste plus qu'à le remettre en forme à couper l'excès de fil et on va venir faire ça pour toutes les autres couleurs de fil que nous avons et nous allons ensuite placer tous nos petits pompons dans une jarre moi j'ai pris une maison jarre que j'ai acheté sur Perlenco mais prenez bien entendu ce que vous voulez et voilà, il ne vous reste plus qu'à refermer la jarre et à poser l'objet où vous le voulez je trouve ça trop mignon et ça rend trop trop bien le prochain DIY est pour réaliser un coussin en forme de cœur où il y a écrit Love donc pour cela j'ai commencé par reporter un patron que j'ai découpé dans du carton sur deux épaisseurs de tissu puis une fois que mon patron était reporté je suis venue épingler les deux épaisseurs de tissu ensemble afin que cela ne bouge pas lors du découpage et donc je suis bien évidemment venue découper mon tissu une fois que j'ai découpé mes deux épaisseurs de tissu je vais venir retirer quelques épingles je ne les retire pas toutes car on va venir coller notre housse de coussin progressivement et les épingles vont tenir les deux épaisseurs de tissu ensemble et éviter que cela ne bouge et donc justement je vais venir coller donc pour coller, vérifiez bien que le motif soit à l'intérieur donc que les deux côtés avec le motif soit face contre face et donc moi j'ai décidé de coller au pistolet à colle mais vous pouvez coudre pour les plus courageux et donc il faut également faire attention de laisser une ouverture pour pouvoir retourner la housse de coussin sinon votre travail sera gâché donc prenez bien garde à cela donc voilà ma housse toute collée donc vous pouvez voir que j'ai laissé une petite ouverture sur le côté pour pouvoir retourner mon coussin et donc c'est ce que je vais faire donc allez-y très délicatement surtout si vous avez collé comme moi à la colle chaude attendez bien qu'elle soit refroidie et soyez très délicat car c'est plus facile à casser que si vous avez cousu tout simplement et donc voilà ma petite housse de coussin retournée maintenant on va venir rembourrer le tout donc pour cela j'utilise de la mousse de rembourrage et je viens en mettre partout dans mon coussin donc mettez-en autant que vous voulez jusqu'à ce qu'il soit bien confortable, bien fluffy ensuite je vais venir refermer l'ouverture donc je suis désolée j'ai très très mal cadré ce plan là c'était assez galère mais en gros j'ai tout simplement replié les deux extrémités de tissu l'une contre l'autre et je les ai collées et donc voilà mon coussin donc vous pouvez le laisser comme ça mais moi j'ai choisi d'en rajouter une petite écriture love que j'ai donc fait grâce à de la laine et je suis venue coller donc la laine avec mon pistolet à colle par dessus et voilà ce que cela donne notre coussin est terminé et vous pouvez vous affaler dessus et juste en profiter et voilà je trouve ça trop cocooning et trop chou pour décorer le prochain DIY est pour réaliser un bougeoir coeur et donc pour le réaliser vous aurez besoin de plusieurs couleurs de peinture d'un petit bocal, de papier autocollant, d'un pinceau mousse ainsi que d'un patron en forme de coeur donc pour réaliser le mien j'ai utilisé une perforatrice coeur donc j'ai tout simplement créé mon patron puis je suis venue le reporter plusieurs fois au dos de mon papier autocollant et je suis ensuite venue découper le tout puis je viens ensuite placer mes autocollants là où je le souhaite sur mon bocal puis je suis ensuite venue créer mon dégradé de couleur du rose foncé au blanc et donc j'ai passé toutes mes couleurs en deux couches dont la première couche je l'ai faite très fine comme ça le temps que je passe toutes mes couleurs et que je les dégrade etc les premières couleurs étaient de sèche et donc du coup je pouvais passer la deuxième couche sans attendre ce qui fait que j'avais pas besoin de refaire les mélanges de couleurs et donc j'ai commencé par peindre le haut de ma jarre en blanc et j'ai dégradé toutes les couleurs du rose pâle au rose foncé et donc voilà le résultat il ne reste plus qu'à attendre que cela sèche avant de pouvoir retirer les autocollants et donc justement je retire les autocollants à l'aide de mon scalpel mais pas de panique s'il y a un peu de peinture cabavée prenez tout simplement un petit coton-tige imbibé de dissolvant et ça part comme par magie et donc voilà il ne reste plus qu'à glisser une bougie à l'intérieur et le tour est joué donc je vous propose de réaliser une cuillère à chocolat chaud je trouve ça super mignon et facile à faire donc vous aurez juste besoin de chocolat, d'un bol, de cuillère et de décoration donc j'ai commencé par faire fondre mon chocolat au micro-ondes et je suis ensuite venue placer le chocolat fondu dans mes petites cuillères puis je suis venue décorer le tout de marshmallow et de petit cœur en sucre mais prenez ce que vous voulez puis je viens ensuite mettre mes 3 cuillères au réfrigérateur pendant environ 1h et voilà il ne vous reste plus qu'à vous faire cuire du lait chaud et à tremper votre cuillère à l'intérieur pour que la magie opère et voilà vous obtenez un chocolat chaud trop gourmand et trop mignon en 2,3 mouvements la dernière recette est pour réaliser un muc-cake au chocolat juste à tomber par terre donc pour cela vous aurez besoin de 40 g de chocolat de 30 g de beurre, de 20 g de sucre, 20 g de farine, d'un oeuf, d'un petit peu de levure et de décoration si vous le souhaitez donc on va commencer par placer le beurre et le chocolat dans notre mug et on va venir faire fondre le tout 30 secondes à la puissance maximale du micro-ondes avant de venir bien mélanger le tout afin d'obtenir quelque chose d'homogène je viens ensuite ajouter mon oeuf et je remélange encore une fois j'ajoute ensuite mes 20 g de sucre et je mélange puis les 20 g de farine et pour terminer j'ajoute une pincée de levure et je viens bien mélanger le tout c'est vraiment très important puis ensuite je viens placer le muc-cake au micro-ondes à la puissance maximale environ 1 minute 30 et voilà notre muc-cake est prêt vous pouvez le manger comme ça ou alors rajouter des petits marshmallows comme moi et voilà il ne reste plus qu'à savourer donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et si vous vous inspirez n'hésitez pas à mettre le hashtag Zobserve sur Instagram sur ce moi je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne Saint-Valentin et je vous dis à la prochaine bisous